Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment utiliser Usito sur un Chromebook. Première étape, au démarrage, à gauche, en bas, tu cliques sur Application, tu sélectionnes Usito dans la liste d'applications disponibles. Bon, là, tu entres en mode kiosque dans Usito sur ton Chromebook. Le mode kiosque, c'est un mode où l'élève ne peut pas aller ailleurs sur Internet. Donc, vous voyez, dans l'interface, je ne peux pas aller taper une autre adresse de site Web. Je ne peux pas ouvrir aucune application. Il n'y a d'autres que je peux faire qu'écrire un mot que je désire chercher dans Usito. Une fois que l'élève a trouvé le mot qu'il cherchait, il peut valider la définition de celui-ci, l'orthographe, l'accorce de celui-ci, si c'est un adjectif en genre et en nombre. Il peut également voir les synonymes de ce mot ou encore les antonymes. Il peut aller voir les mots de voisinage, donc de même famille, par exemple le verbe bavarder. Et une fois dans le verbe, il peut même aller vérifier la conjugaison à divers temps avec divers pronoms pour le verbe en question. Si l'élève désire chercher un autre mot, il suffit de cliquer dans le coin à droite dans la zone de recherche et de taper le mot en question et de le sélectionner dans la liste qui apparaît. En tout temps, si on désire retourner la page d'accueil, il suffit de cliquer en haut à gauche sur le logo d'usito. Marquez que la page d'usito version examen ressemble en tout point à la page habituelle d'usito. Par contre, lorsqu'on clique sur « article thématique » et qu'on clique sur un article, on n'a pas accès à l'article en question. C'est parce que cette option n'est pas permise lors des examens à sanction des examens méditerranéens. En tout temps, si vous désirez quitter le mode kiosque, il suffit de maintenir le bouton de démarrage du Chromebook enfoncé quelques secondes et dans le menu de sélectionner une des deux options, soit « éteindre » ou « déconnexion ». Si vous vous déconnectez, vous pourrez entrer de nouveau dans le Chromebook avec votre compte Microsoft et aller travailler de façon habituelle sans avoir d'Internet bloqué. Donc, il est important lors de la passation d'épreuve de surveiller les élèves si vous utilisez le mode kiosque de cette manière. Voilà, c'était comment utiliser Isito en mode kiosque sur un Chromebook.